... Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce journal. Tout de suite, les titres. Le business ready, le nouvel instrument d'appréciation du climat des affaires que promeut la Banque mondiale. Ce référentiel remplace désormais le doing business, ce qui marque une concrétisation des efforts du chef de l'État fort Essozimna Niassimbi. Les détails à suivre à l'entame de ce journal. Également dans cette édition, la revue Politique Culturelle. Une mise à jour s'impose les acteurs concernés si à tel. Le nouveau document est attendu sous peu. Et puis, de nouveaux équipements mis en service à la chirurgie pédiatrie au CHU Campus, un bloc opératoire et salle de réveil bien équipé pour mieux prendre en charge les patients. Reportage à suivre. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Le Togo reconnu comme référence en matière du climat des affaires parmi 54 pays du monde. Une reconnaissance de la Banque mondiale à travers un nouvel outil d'évaluation. Le business Rudy qui remplace désormais le Doing Business. Ceci marque une concrétisation des efforts du chef de l'État fort Essozimna Niassimbi, pilier des réformes dans lesquelles le pays s'est engagé depuis quelques années déjà. Ulrich Amiga nous en dit plus. Le Togo nominé au plan mondial parmi les 54 États pilotes soumis aux nouveaux indicateurs business ready de la Banque mondiale. Un choix qui résulte de l'exemplarité du pays en matière d'amélioration du climat des affaires. Les différents rapports des institutions financières internationales d'évaluation de la bonne gouvernance le témoignent. Le pays compte garder le cap dans le premier rapport annuel de ce nouvel instrument d'évaluation des réformes économiques de l'institution de Bretton Woods qui sera rendue publique au printemps 2024. Ambition assignée à la cellule du climat des affaires par le chef de l'État, For Essozimna Niassimbi. Différent de d'une business, trois principaux critères caractérisent business ready. Le cadre réglementaire, les services d'utilité publique et l'efficacité qui analyse l'application des deux premiers critères. Sur la période 2018-2019, le Togo a réalisé un saut impressionnant de 59 places, marquant la meilleure progression dans le palmarès du rapport pivot de la Banque mondiale. Le pays a aussi été classé au premier rang des pays les plus réformateurs en Afrique et au troisième du top 10 mondial dans la dernière évaluation de Dwin Business. Cette amélioration du climat des affaires s'est également manifestée à travers des dispositions réglementaires prises dans le domaine judiciaire pour le règlement des litiges. Également de nouvelles mesures incitatives, notamment l'opérationnalisation complète de l'agence de promotion, des investissements et de la zone franche. Des performances reconnues et saluées par plusieurs partenaires bilatéraux et multilatéraux. Business ready permettra ainsi de confirmer une fois encore l'efficacité et l'efficience de la politique des réformes structurelles initiée par le président de la République, Fauré Sozimna Nassimbi. Maintenir la dynamique des réformes afin de créer dans une gouvernance concertée une richesse partagée par tous, telle demeure la priorité du chef de l'État. Des initiatives majeures se poursuivent conformément aux normes sous-régionales et internationales pour renforcer la politique d'accélération du rythme d'amélioration du climat des affaires et de la qualité du partenariat public-privé, facteur de création de richesses. Dénormes efforts ont été consentis pour faciliter la création d'entreprises, l'exécution des contrats, la réduction des coûts des factures d'eau, d'électricité, la sécurisation des investissements. Sans oublier bien sûr la dématérialisation des opérations joignières, la réduction drastique des frais et du délai d'établissement, le transfert de propriété et du permis de construire. Des acquis à consolider. Plusieurs nouveaux facteurs tels que la gouvernance, l'infrastructure, le capital humain, l'innovation et l'impact de facteurs externes, à savoir le changement climatique et les risques géopolitiques sur l'environnement des affaires, sont pris en compte. La transformation locale pour plus de richesses, c'est l'autre priorité du chef de l'État, la plateforme industrielle d'Adéti Copé témoigne de cet engagement et les producteurs n'ont pas hésité à adhérer à cette vision du chef de l'État, Dodo Arek. C'est l'un des producteurs qui ont compris la nouvelle vision agricole du chef de l'État fort, Hissosim, Nanya Singhbe, produire en quantité, mais aussi transformer sur place les produits agricoles. Et le jeune entrepreneur a choisi comme matière première le gingembre. Il dispose d'une unité de transformation grâce à l'appui de la plateforme industrielle d'Adéti Copé-Pia et du MIFA, deux institutions voulues par le président de la République. L'entrepreneur agricole transforme 30 tonnes de gingembre sec en plus de 8 tonnes de curcuma par an. Il faut croire vraiment en ce projet. Il a fallu l'arrivée de Pia pour vraiment croire en ce projet et nous donner gratuitement du matériel. Nous avons eu accès à deux machines, même trois machines. et il y a des machines qui arrivent à sécher ça. Et il y a des machines, il y a même des trancheuses. Donc tout ça là, grâce à la confiance que Pia a eue en nous. Avec Pia, j'ai foi. Je crois vraiment qu'avec cette initiative, on peut transformer beaucoup de choses. Et il n'a pas tort. Sur la plateforme industrielle d'Adéti Copé, il est transformé les matières premières locales telles que le soja et le coton. La Pia transforme 56 000 tonnes de coton par an et environ 240 000 tonnes de soja. Les usines de transformation sont des débouchés stables et durables pour les producteurs, mais aussi pour les jeunes qui y ont trouvé de l'emploi. Les emplois créés par ce projet, à ce jour, tournent autour d'un peu plus de 2 000 emplois. On n'a pas encore rempli les besoins de maires d'oeuvres estimés pour les usines de textiles. Parce qu'avec la prévision des usines qui vont arriver, c'est près de 12 000 emplois qui seront créés. Très bientôt, le phosphate fera partie des produits transformés dans la zone industrielle. Du phosphate, le Togo en obtiendra de l'engrais pour davantage satisfaire la demande des producteurs. Le pays a déjà des accords avec l'Office shérifien du phosphate et le groupe d'Angote pour l'installation des usines. Le Togo veut aller bien au-delà. Sur le terrain, actuellement, il y a un travail qui se fait pour accroître, par exemple, la production du maïs, la production des fruits, à savoir les ananas, les mangas. Donc, demain, dans l'avenir, nous aurons des unités qui transforment l'ananas, la mangue, le manioc, le riz, qui seront installés à la plateforme industrielle d'Adity Corpé. Il faut promouvoir une croissance agricole inclusive, créer des chaînes de valeur sur toutes les matières premières, réduire les importations du Togo. Le chef de l'État l'a mentionné à plusieurs reprises pendant les forats des producteurs agricoles du Togo. Les producteurs entrent de plus en plus dans cette nouvelle dynamique et les produits agricoles sont davantage transformés. Le projet des agropôles, avec la transformation agroalimentaire, fait aussi ses preuves sur le terrain. De grands pas ont donc été franchis aussi bien dans la production que dans la transformation. Le chef de l'État encourage aussi la consommation locale. La foire Made in Togo, le marché international de l'artisanat, la foire internationale de l'OME sont entre autres canaux par lesquels le gouvernement promeut des produits 100% togolais transformés. Tout autre chose, la formation du personnel de la société à Javon s'a reu pour une meilleure conduite des prestations de l'entreprise. La formation appuyée par le FNAF-PP, le Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel, prend en compte plusieurs modules dont la gestion administrative et le management. Silvère Abdou. Des agents au contact de nouvelles réalités pour plus de professionnalisme dans l'exercice de leur cavail. Ces agents sont de la société à Diamon Saru, engagés dans le transport des produits pétroliers et la gestion des stations d'essence. Le personnel découvre ici des outils, une école pour renforcer leurs capacités en matière de gestion administrative et technique de management des équipes, visant à mieux conduire les différentes stations dont chacun a la charge. Grâce à cette formation, on a eu à connaître beaucoup de choses. Avant, par exemple, on ne savait pas que quand tu accueilles bien le client, il va toujours revenir. L'accueil client est l'élément le plus important dans l'entreprise. Quand tu accueilles bien le client, il sera satisfait. La communication en entreprise, c'est une bonne chose. Quand l'employé et l'employé sont en bon terme, l'entreprise aura beaucoup plus de productivité. L'employé sera à l'aise et l'employé aussi sera à l'aise. C'est un plus pour moi et c'est un plus pour mes participants aussi. Non seulement pour développer ma société, mais pour développer leur propre business aussi. Ça va permettre à la société de grandir plus parce que ça va augmenter des volumes. Donc ça va progresser, ça va développer plus ma société et que j'aurai le courage aussi d'investir plus. La formation est donnée par FISCA, RH, Fiscalité, Comptabilité, Contrôle, Audi et Management des Ressources Humaines avec l'appui du FNAF-PP, Fonds National d'Apprentissage, de Formation et de Perfessionnement Professionnel. Une formation pour mieux accompagner le personnel dans l'exercice de son travail. Durant ces huit jours de formation, les thématiques développées étaient l'accueil, la communication professionnelle et les techniques de management des équipes. Sur ces huit jours de formation, on s'est concentré sur les procédés techniques. Les méthodes pratiques ont été dispensées. Et tel que vous avez vu aux séances, eux-mêmes, ils ont témoigné, les pompistes et puis les gérants ont témoigné que franchement, ils ont constaté qu'il y a plusieurs stations d'essence. Et pour se démarquer des autres stations, il faut réserver un bon accueil aux clients afin de les faire revenir. Le préfet de Logo, Edouard Kakmo et le chef d'antenne du FNAF-PP, Fabien Kossi-Ogoubi, représentant le secrétaire exécutif du FNAF-PP, ont appelé le personnel à une meilleure pratique des enseignements pour contribuer à l'émergence de l'entreprise qui aujourd'hui a à sa disposition plusieurs jeunes. La politique culturelle du Togo est vieille déjà de 12 ans. Le ministère de Tutelle veut doter le pays d'un nouvel instrument dont la vision est de construire une nation unie sur un socle culturel diversifié et réhabilité. Les données sur la mise en œuvre de la politique en cours sont collectées et analysées. Acteurs et décideurs partagent ici les résultats en vue des amendements. Les grandes tendances de cette collecte de données donnent beaucoup de satisfaisies pour les orientations globales de la politique, c'est-à-dire la vision et les axes d'intervention. Les répondants pensent par exemple que la culture n'est pas assez prise en compte dans les autres secteurs de développement au Togo. Et donc ils estiment que pour la nouvelle politique culturelle, il faut mettre en place des mécanismes permettant aux autres secteurs d'inclure la culture dans leurs plans et stratégies de développement. L'UNESCO qui appuie le Togo sur ce projet salue l'engagement du pays. Il me plaît à cet effet de saluer au passage l'effort constant du sous-secteur en charge de la culture, car le présent atelier est la concrétisation parfaite de sa volonté d'adhérer à la vision de l'UNESCO relative à la promotion de la culture. Le ministre de la Culture, Kossi Lamadoukou, souhaite un secteur culturel plus créatif. Il faut selon lui relancer en profondeur ses fondations. Il est important de marquer une pause pour la revisiter, faire son état des lieux et ressortir des perspectives d'avenir. Cette nécessité est portée personnellement par le chef de l'État, son Excellence M. Faure et Sosania Simbe, et par le gouvernement qui ont toujours entendu faire de la culture, le fer de lance du développement de notre pays. Nous comprenons tous donc l'importance de ce travail de revue qui devra assurément aboutir à une actualisation prochaine de notre politique culturelle nationale, prenant en compte les nouveaux paradigmes et les grands enjeux de notre monde en pleine évolution et mutation. Cette rencontre de deux jours fait suite à la tournée nationale de collecte des données qui a touché toutes les régions du pays. Venons-en au projet PACA, projet d'aménagement des terres agricoles de la plaine de Loti, une initiative intégrée qui a pour objectif principal contribué à l'autosuffisance alimentaire du pays et lutter contre la pauvreté. Et à cela s'ajoute la réalisation des infrastructures sociales. Trois localités viennent de bénéficier de ce projet. Gérard Lagoudou. Voici les prémices du projet d'aménagement des terres agricoles de la plaine de Loti. Sur trois sites notamment, Nakorkou, Sadori et Faré, des infrastructures scolaires et d'alphabétisation sont réalisées. Modules de trois salles de classe et bureaux équipés, blocs de toilettes à quatre cabines, classes maternelles équipées, salles d'alphabétisation et bien d'autres encore. Il y a une mini centrale qui alimente tous ces ouvrages. Et des travaux ont été réalisés en suivant scrupuleusement ces explications techniques. Donc nous sommes vraiment confiants que ces ouvrages vont tenir. À partir de maintenant, les enfants qui vont se scolariser, nos papas, nos mamas qui vont savoir lire, savoir écrire, ils sont en sécurité. Le grand volet, c'est l'agriculture. Ce sont les aménagements. Et donc par rapport à ces aménagements, il faut que le producteur qui est au centre puisse être à l'aise. Que ces enfants puissent fréquenter des écoles dont il faut contribuer à construire les infrastructures scolaires. Des infrastructures scolaires, mais pas seulement. Unités de soins périphériques, pistes rurales, forage de potable et hangars de marché sont également dans le visuel du projet Pata-Oti, subdivisé en six zones. Chaque zone est un sous-projet qui peut être exécuté de manière indépendante. La subdivision du projet en zone fait que chaque zone peut mobiliser rapidement son financement. S'il fallait mettre ça en un seul gros projet, il faut boucler tout le financement avant de démarrer. Donner l'opportunité à l'agriculteur de savoir lire, écrire et compter, c'est de lui permettre d'être un bon entrepreneur agricole qui maîtrise ses itinéraires techniques, qui maîtrise les nouvelles technologies agricoles vulgarisées par nos conseillers agricoles. Et cela participe à l'atteinte des objectifs de la feuille de route gouvernementale Togo 2025 pour le secteur agricole. Notamment le premier projet prioritaire qui est celui de l'amélioration des rendements agricoles. Et les présentes réalisations viennent répondre aux préoccupations de la zone 4. Ça, ça est un cadeau du ciel, tomber vraiment du ciel. Ça met vraiment la joie au cœur. Les résultats vont changer beaucoup, beaucoup. Et notre effectif aussi va augmenter. Je m'engage à prendre soin de cette jolie bâtisse. Faire grandir cette école par mon travail. Nous profitons de l'occasion pour d'abord remercier le chef de l'État, qui est l'initiateur de tous les projets. Et aussi le ministère de la Culture qui a initié ce projet intégré. La réception de ces bâtiments entre dans le cadre de la préparation qualitative de la rentrée. Et ces bâtiments vont contribuer à améliorer les capacités d'accueil telles que souhaitées par la feuille de route du gouvernement. Et ensuite par notre plan secteur de l'éducation, notamment l'axe 1, qui voudrait améliorer aussi l'axe 1. Le coût global du projet Pata-Oti s'élève à 32,543,000,000 de francs CFA, financés à 67% par la BOAD, 15% par l'OFID, 14% par la BADEA et 4% par l'État togolais. Bientôt la rentrée scolaire, les préparatifs ont débuté. Et ça et là, de son côté, le réseau des associations du marché d'Adido Gome a réuni ce matin les élèves des quartiers Adido Gome et de ses environs pour leur octroyer des kits scolaires, dont du chef de l'État Fort Esosimna Niasimbe pour soutenir les couches défavorisées. L'opération est dénommée Programme Promotion Fort Niasimbe. Carmen Madi Akako. Dans la ferveur de la rentrée, ces élèves du quartier Adido Gome et ses environs reçoivent des kits scolaires. C'est un don du chef de l'État Fort Esosimna Niasimbe qui place l'éducation scolaire au cœur de ses actions. Le geste est dénommé Programme Promotion Fort Niasimbe. C'est une initiative du réseau des associations du marché d'Adido Gome pour soutenir les plus démunis et leur permettre de bien démarrer la rentrée scolaire 2023-2024. Je suis en classe de troisième. Je remercie le président Esosimna Niasimbe et l'association RAM. Je promets de bien travailler en classe pour réussir à l'examé de fin d'année. C'est depuis l'année dernière que le président de la République, Fort Esosimna Niasimbe, soutient ce projet du RAM, un appui qui a permis au réseau d'atteindre plus de 500 élèves dans les quartiers d'Adido Gome et dans six autres localités du pays en 2022. On cotisait les cahiers pour donner à ces orphelins-là. Mais depuis 2022, le chef de l'État a vu que non, qu'il va nous soutenir. Cette année, ce n'est pas nous, mais c'est le chef de l'État. Nous tenons à remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il a fait pour nous. Aujourd'hui, c'est Adido Gome, Asiyeye, Logote, Abatame. Nous allons donner plus de 300 kits dans ce marché. Dans les autres jours, ça serait Zanguera. Nous allons quitter Zanguera pour aller au nord du pays. Nous allons revenir à aller à Nautien et à Néhoi et dans les autres villages de la vie. La culture de l'excellence en milieu scolaire tient à cœur au chef de l'État, Faurissos Imnanya-Singbe. Les réformes intervenues dans le secteur, notamment le renforcement des ressources humaines, la gratuité des frais de scolarité et d'inscription aux examens, le scola-sure et les cantines scolaires dans les zones très défavorisées, le démontrent à suffisance. Au registre d'éducation toujours, l'Université de Lomé bénéficie d'un don de matériel pédagogique et informatique. Ce matériel est offert par le programme des Nations Unies pour le développement. Une opportunité pour rehausser le niveau d'enseignement universitaire et renforcer les activités académiques. Maouko Arianor, Sandra Asiagé. Des outils technologiques et didactiques sont mis à disposition à l'Université de Lomé pour répondre aux besoins actuels. Cette collection comprend des équipements tels que des caméras, des vidéoprojecteurs, des ordinateurs et des tablettes graphiques. Grâce à la générosité du programme des Nations Unies pour le développement, ces fournitures informatiques et de connectivité ouvriront la voie à une approche d'enseignement numérisé, notamment pour les domaines de l'ingénierie, des marchés publics et de la gouvernance. Cette initiative s'aligne avec l'objectif de développement durable numéro 4, visant à améliorer la qualité de l'éducation. L'importance de l'éducation n'est plus à démontrer car sa contribution est essentielle dans la construction d'un État prospère. Je voudrais donc saluer la volonté manifeste de Togo dans son désir de devenir une nation prospère en posant des bases de sa prospérité à travers le projet 25 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui vise à digitaliser les principaux services publics dans les universités publiques de Togo. C'est pourquoi le PNUD n'a hésité en seul instant à répondre favorablement à la requête de l'Université de Lomé. L'Université de Lomé se montre déterminée à améliorer constamment ses services en mobilisant divers moyens. Parmi ses alliés, le PNUD se distingue dans cet effort. Le président de l'Université de Lomé considère ce soutien du PNUD comme une tradition établie. L'appui permanent et multiforme du PNUD en faveur de notre université s'inscrit dans une tradition initiée certainement par Mme Kardiatalo Ndiaye et Rosy Nkolebali qui ont été successivement des représentants résidentes du PNUD au Togo. Ce tapu a été par suite systématisé par le représentant résident Hollywoodien et vous avez aujourd'hui un précieux héritage. Je vous suis assez engagé à pouvoir le préserver et à faire de notre université demain certainement non plus l'une des meilleures, mais la meilleure des universités francophones. Vous nous donnez l'opportunité à travers ces dons de placer la connaissance et le savoir par écran connecté. Vous nous accompagnez dans une rupture manadériale, dans la gestion des soutenances de thèses, de doctorats et de masters. Vous permettez également à l'université de faire des économies d'échelle et de pouvoir injecter cette économie dans d'autres secteurs qui nous sont vitaux. L'apport de ces équipements consolide le parc informatique de l'université, renforçant ainsi sa position à tant qu'établissement d'enseignement de premier plan dans la sous-région. L'actualité internationale est marquée par un coup d'État au Gabon, le général Brice Oligi Ngema, nommé président de la transition, renversé par ce coup d'État à Libongo Andima, a été placé en résidence surveillée. Au Nigeria, le corps fédéral de sécurité routière a entamé une opération de répression de tous les véhicules délabrés à travers le pays. Cette décision intervient après une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux montrant une voiture avec seulement trois pneus usés. Dans l'objectif de réduire le nombre d'accidents de la route au Nigeria, le corps fédéral de sécurité routière a entamé la répression immédiate de tous les véhicules délabrés à travers le pays. Cette décision intervient après une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux montrant une voiture avec seulement trois pneus circulant sur une autoroute dans l'État d'Ogun. Selon le commandant du secteur d'Abouja, en plus de défigurer le paysage de la ville, ces véhicules constituent un réel danger sur les routes nigériennes. Nous savons que le facteur le plus important est le facteur humain. Mais la partie mécanique est un élément tout aussi majeur. Et si on parvient à éliminer ce problème, cela contribuera largement à réduire le nombre d'accidents sur nos autoroutes. Ce n'est pas la première fois que cette opération a lieu au Nigeria. Certains conducteurs et agents routiers affirment que cet exercice rendra les routes plus sûres pour tout le monde. Il y a énormément de problèmes liés aux véhicules délabrés, donc cela contribuera grandement à réduire les accidents. Si le véhicule n'est pas en état de rouler, il n'a pas sa place sur la route, car il crée des problèmes, alors il vaut mieux le retirer de la circulation. Les autorités précisent que l'opération, qui est un exercice continu et durable, est menée à l'échelle nationale. Par ailleurs, des sanctions sévères sont prévues pour toute personne utilisant ces véhicules. Nous avons pris de nouvelles mesures. Nous organisons des patrouilles pour renforcer notre stratégie visant à faire appliquer la loi. Les experts de la sécurité routière au Nigeria affirment qu'environ 70% des véhicules d'occasion circulant sur les routes ne sont plus en état de rouler. Revenons au Togo et direction des médias, dans l'amour, où s'est déroulée une cérémonie de remise de matériel composé, entre autres de table-band et du matériel de santé, au profit des populations. Les élèves qui se sont très bien illustrés ont reçu également des cadeaux. Du matériel de santé pour équiper le centre médico-social de Témédias en vue d'une meilleure prise en charge des patients. Le don émane de l'association Solidarité Santé pour tous, un engagement pour améliorer la santé de la population, contribuant ainsi à son bien-être social. C'est d'aider au développement de la localité, surtout pour soutenir la politique sociale du président de la République. C'est dans ce sens que l'association Solidarité Santé pour tous et Togo a pensé à mener un tout petit peu de dons pour aider la population dans leurs besoins quotidiens. Nous sommes vraiment fiers de ce don. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo, l'actualité revient à 22h30 avec Yata Arathem. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada